et bien salut tout le monde les gens c'est quoi j'espère que vous avez bien que vous pouvez téléphoner en tout cas ça va super les amis et aujourd'hui on se retrouve sur notre série tuto déco et on est à l'épisode 38 et j'ai reçu un commentaire de mineur proposant de faire une épée donc j'ai trouvé l'idée assez intéressante donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui toujours une statue en épée comme on avait fait la dernière fois avec une pioche mais là c'est une épée et pas en version minecraft vraiment en épée vraiment réaliste et j'ai même mis un petit effet pour la nuit avec les lanternes donc je trouve ça assez sympathique j'ai joué bien évidemment avec tout type de pierre donc voilà vraiment je donnais l'effet j'ai mis un peu de détail chose qui est plutôt intéressant et puis bien évidemment j'ai fait en sorte à l'enfoncer sur notre support le support qui est toujours le même de celui de l'épisode 37 donc voilà j'espère vraiment que l'idée vous plaît donc là on va pas tarder à la construire je vous invite à lâcher un petit pouce bleu les amis et dire en commentaire si l'idée vous plaît tout simplement si la construction vous l'aimez déjà bien donc là on va passer en mode construction je fais une ellipse et je vous dis à tout de suite et donc voilà je suis en mode construction donc c'est parti voilà la liste de matériel donc on commence tout de suite donc il faudra forcément des bugs donc moi j'ai pris des petits feuillages normal c'est à dire en hawk ensuite il faudra des panneaux il faudra des petits boutons précision d'épicéa il faudra de la smooth il faudra des escaliers d'endésit il faudra des demi dalles le smooth il faudra de la pierre carrelé il faudra aussi les trape d'or en épicéa il faudra la pierre normale et il faudra la pierre alors attends je mets dans la frontière il faudra la pierre d'endésit et il faudra les lanternes pour l'éclairage donc là c'est bon on peut maintenant construire notre statut d'épée donc on va faire un cercle comme on avait fait dans l'épisode 37 donc là on met 3 blocs on fait un petit L on met 3 blocs comme ça petit L 3 blocs comme ça petit L encore 3 blocs et le petit L voilà on peut directement mettre au dessus les demi dalles voilà comme ça on fait le contour du cercle on remplit avec la pierre carrelée voilà super au milieu on peut déjà prévoir de mettre notre épée donc pour ça vous allez mettre un bloc de pierre normale au centre vous allez faire comme un petit curseur autour voilà et une fois que c'est fait on peut déjà faire le remplissage avec les trappes d'or donc là il suffit juste de cacher la pierre carrelée tout simplement on peut déjà travailler si vous voulez le détail qui est juste autour donc là on peut mettre hop du feuillage on met bien évidemment hop les petits panneaux on fait un rattachement à la sculpture on met des petits boutons ici je remets là du feuillage on remet les panneaux hop encore du feuillage donc on fait ça tout autour bien évidemment ensuite les mieux on les casse et on remplace par des escaliers d'andésite et on les met à l'envers et on fait ça de chaque côté donc là le support il est terminé maintenant on peut commencer à travailler l'épée donc voilà on a le curseur qui est fait enfin moi j'appelle ça un curseur vous allez le monter tout simplement à 5 de hauteur donc là on est à 2, 3, 4 et 5 voilà et vous allez prendre les escaliers d'andésite et on les met à l'envers tout autour comme ceci pour faire un carré 3 x 3 et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 2 murs donc on va poser 3 blocs ici, 3 blocs là on va faire un mur mais gigantesque on va le monter à 7 de hauteur donc là on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7 on fait pareil de l'autre côté voilà et au mieux vous allez mettre des blocs d'andésite et on va laisser dépasser de 1 bloc je mets aussi les demi-dalles on stone alors après ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les escaliers hop comme ceci vous en mettez 2 de chaque côté vous laissez un espacement au milieu et après on fait une plateforme comme ceci voilà 2 sur 3 avec la smooth hop là on la monte à 2 de hauteur de chaque côté je peux la relier pour que ça fasse une symétrie je rajoute encore une fois au dessus des escaliers qui sont à l'endroit et donc sur ces côtés là ce qu'on va faire c'est qu'ici on va mettre une petite dalle de stone tandis que là on va mettre carrément un bloc de smooth et on fait ça de chaque côté forcément donc là c'est la petite dalle qui est au dessus mais par contre le gros bloc qui est en dessous donc là je pose 3 blocs de smooth je mets un escalier d'andésite à l'endroit en dessous je mets un petit bloc de stone une demi-dalle on en met une ici aussi là on remet une smooth et là on met un escalier à l'envers dans ce sens là côté vraiment là où il y a le trou hop de ce côté là et on fait la même chose de l'autre côté donc là on recommence je mets 3 blocs de smooth on met un escalier à l'endroit une demi-dalle en dessous sur le côté on prend une smooth on la met ici et on dirige hop un petit escalier d'andésite du côté de l'épée et après on peut rajouter bien évidemment du détail en mettant des petits boutons d'épicéa de chaque côté comme ceci après on reprend le processus qu'on avait fait juste ici donc c'est à dire hop on refait un mur mais cette fois-ci on va le monter de 5 blocs donc 3, 4 et 5 ici on fait pareil hop et on fait pareil avec l'endésite sauf que là on laisse dépasser d'aucun bloc on le met à la même hauteur donc maintenant je vais travailler la poignée de mon épée donc pour ça on va faire une plateforme 3x3 avec de la smooth vous allez prendre les escaliers d'andésite et vous allez en mettre de chaque côté du carré toujours en laissant un trou au milieu puisque ce trou au milieu on va le remplir avec la demi-dalle donc pour mieux comprendre tout simplement là où vous voyez des blocs foncés vous allez mettre de la smooth à 2 de hauteur tout simplement ici et les contours où c'est clair vous allez mettre des escaliers donc en mettant un à l'endroit et un à l'envers hop donc lui il est facile à mettre tout simplement celui qui est à l'endroit mais par contre celui qui est à l'envers il faut le coller à un autre bloc un à l'endroit un à l'envers un à l'endroit un à l'envers après on fait une symétrie pour donner l'arrondi du coup à notre poignée donc là on met des escaliers de cette manière comme on avait fait tout à l'heure sauf que là ils sont à l'endroit on va mettre des petites stones de slab hop et après on va faire le remplissage avec de la smooth stone comme ceci et pour terminer l'arrondi je fais le fameux curseur en stone slab voilà et après on va gérer l'éclairage donc on va mettre une lanterne ici on fait la même chose derrière et on fait la même chose ici et encore derrière comme ça même s'il fait nuit vous aurez un peu d'éclairage à ce niveau là à ce niveau là par contre vous n'en aurez pas en bas si vous voulez vous pouvez mettre des petites lanternes ou un éclairage de fée vous voyez vous cassez ça vous mettez je sais pas d'agglow stone comme vous voulez mais perso j'ai préféré le laisser comme ça parce que je trouvais que juste voir le haut c'était stylé tandis que le bas il n'y avait pas d'intérêt surtout si vous êtes éloigné mais bon quoi qu'il en soit notre construction les amis est maintenant terminée voilà donc l'épée en pierre sous forme d'une statue et donc voilà les gens la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu on va se fixer un objectif 15 likes sur cette vidéo n'hésitez surtout pas à commenter pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de la statue est-ce que vous comptez la reconstruire et surtout proposez-moi d'autres idées pour les prochaines vidéos qu'est-ce que je peux construire d'autres pour mes prochains tutos déco et aussi partagez sur les réseaux à vos amis à votre famille pour attirer du monde sur la chaîne moi aussi j'ai des réseaux donc n'hésitez pas à checker la description tout il y a il y a mon snap mon instagram mon twitter et ma page facebook et s'il y a des nouveaux abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de la notification pour pouvoir suivre mes aventures sur cette chaîne et sur ce les amis c'était Colonel Gaming et je vous dis ciao ciao